Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Abbé Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostique de 7 euros 2024 en Allemagne Vous êtes prêts alors ? Bah c'est parti amis, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner Et activez la cloche, dénoticez si vous prenez daté, aucun débrief, aucun vidéo et aucun live Et mettez le petit pouce bleu les amis pour cette vidéo Vous l'avez vu, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo pronostique sur ces 8ème de finale Et là aujourd'hui, je vais pronostiquer sur ces quart de finale qui ira en demi-finale de 7 euros Donc aujourd'hui, c'est un pronostic sur les quart de finale de 7 euros J'avais fait ça, vous avez beaucoup aimé la vidéo, donc merci à tous, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Parce que je vous dis, si vous aimez ce format, on fera ça pour la finale Là aujourd'hui, je vais pronostiquer, ce sera la dernière fois, comme je vous l'avais dit, quand vous voyez ça Je sais que j'avais raison pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour le Portugal Bon, je n'avais pas eu raison pour l'Algique, c'était la fois ce qui passait, j'avais raison pour les Pays-Bas Pour la Turquie, j'avais raison, pour l'Angleterre et pour l'Italie, j'avais bon Donc voilà, si tu vois ça, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sur 8, 8 matchs, j'ai eu 6 sur 8, j'ai eu 6 matchs sur bon Donc je vais m'en mentir, j'ai eu 6 qualifiés sur 8 Voilà, en général, vous comprenez, donc voilà, j'ai fait quand même un bon prono Donc voilà, c'est 80% sur 100, c'est 8 sur 10, donc ça fait plaisir Là aujourd'hui, on va réagir après les 8 et au final, il y a eu beaucoup de changements en général Et on va commencer, les amis, on va commencer, je vous le dis déjà, avec ce premier affiche, l'Espagne-Allemagne C'est une grosse affiche, d'un côté, l'Allemagne, qui a eu très très chaud en général, fausse au Danemark, mais qui s'en sortit Et d'un côté, on a l'Espagne, qui a eu chaud, mais qui s'en sort très très bien, après c'est dur 4-1 face à la Gérgie C'est vrai que, on va pas se mentir, ça poussait dans tous les sens, du côté des donations de l'Espagne et de la Gérgie L'Allemagne, qui avait bien un pouce en général, qui avait du mal en général Pour moi, c'est une grosse affiche, ce sera donc ce vendredi Ce vendredi, je vous le dis déjà, c'est donc, ouais ouais, c'est donc, comme je vous le dis déjà C'est donc, comme je vous le dis déjà, c'est donc, comme je vous le dis déjà, c'est donc, comme je vous le dis ici Dans mes affiches, c'est donc l'Espagne et l'Allemagne qui vont débuter ces trucs Donc voilà, l'Espagne et l'Allemagne débuteront ces quarts de finale de cette Euro 2024 Mais là, c'est vrai que c'est un gros choc en général, c'est un gros choc D'un côté, on a le Piot qui a eu du mal, mais qui s'en sort bien Et d'un côté, il y a l'Espagne qui fait un super peu au parcours en général Pour l'instant, c'est un 5-4 de l'Espagne Ils ont fait que 3, ils ont fait 3 victoires en face de groupe Et une victoire en l'année finale, pour l'instant, c'est un 5-8 Ils n'ont donc pas perdu depuis la compétition Je vous le dis déjà, c'est du perte pour eux Mais d'un côté, en Allemagne, l'Allemagne qui a fait un 7-9 en face de groupe Là, qui a eu du mal face au Dalmar, qui poussait en général Et il y avait une polémique avec l'Avar, tous en général L'Allemagne qui a eu fort du mal Et d'un côté, on a l'Espagne Mais le Piot, pour moi, le Piot Moi, je le dis déjà, le Piot Peut aller, moi, je le dis déjà, peut aller ce qui est fini Donc moi, je dirais, une victoire de l'Allemagne L'Allemagne qui irait en demi-finale Et ça peut aller, moi, je dirais que ça pourrait aller jusqu'aux prolongations Voire pénaltis Donc je vous le dis, ça peut aller au pénalty pour l'instant Mais les Allemands sont un peu domiciles, sont chez eux D'un côté, on a l'Espagne, ça peut monter C'est vrai que l'Espagne peut monter en général Mais je vois l'Allemagne passer difficilement jusqu'aux prolongations Et je ne vois pas au pénalty Ici, on va passer aussi à une nouvelle quart de finale C'est le deuxième quart de finale de cette vidéo Et de cet euro Avec d'un Portugal-France La France qui a eu du mal en général face à la magique Mais qui se sont rattrapés avec ce 1-0 juillet déjà Et d'un côté, on a le Portugal Qui a eu fort, fortement du mal C'est vrai, ils sont même allés jusqu'au pénalty C'est R7 qui a raté un pénalty Je comprends, ça a été triste pour l'Espagne C'est l'info que beaucoup d'années, depuis plusieurs jours Qu'on retient cette info C'est que le Portugal de CR7 a manqué Plalty Lors des prolongations Donc en général, c'est un peu l'image dans tous les médias D'un côté, on a l'équipe de France Qui, comme beaucoup de Français Ils font un média, font un euro un peu moyen Voilà, ils n'ont pas marqué de but Ils ont marqué quoi ? Un seul but Contre des CSC d'autres nations Voilà, en général Voilà Donc là, c'est vrai que vraiment Ça va être très dur en général C'est un gros choc en général d'un côté Le Portugal qui peut revenir Qui a eu fort du mal Lors du précédent match face à la Slovénie Qui a poussé en général Mais d'un côté, on a l'équipe de France D'un côté, c'est deux nations Voilà, d'un côté, t'as la France Qui veut prendre sa revanche Lors du dernier euro en 2016 Qui était fait en France La finale en 2016 Donc là, la France veut prendre sa revanche Mais d'un côté, on a le Portugal en général Qui est là en général Et le Portugal, on va se mentir Le Portugal a eu du mal Mais d'un côté, on a la France Qui peut monter en général Donc là, je ne vais pas vous mentir Je vais être un précieux destin Je verrai Ça va aller jusqu'au pénalty Je pense Ça va aller jusqu'au prolongation On va avoir prolongation pénalty Je verrai la France passer Ce qui serait Donc on aurait un France La dernière demi-finale Voilà Donc je vous dis déjà Espagne éliminée Portugal éliminé Allemagne, France En demi-finale Ce serait magique Donc pour moi Ce serait un Portugal-France Et ce serait la France Qui se qualifierait Au tir au but Ou en prolongation Donc je vous dis C'est un gros choc en général Mais la France Est un peu plus au-dessus Et peut revenir en général Deuxième affiche Troisième affiche De ces trucs Pays-Bas-Turquie Bon, on va se mentir La Turquie A impressionné On savait qu'ils ont apprécié Ils ont gagné deux mains Ils ont impressionné en général La Turquie est en train De faire un beau euro en général Ils font des éclos A chaque fois Avec une bonne équipe D'un côté On a les Pays-Bas Là, c'est vrai Que ça va être très dur en général Parce que d'un côté On a une nation Des Pays-Bas Qui a eu du mal Qui a eu vraiment facile Face à la Roumanie Mais qui a eu du mal en général Et d'un côté La Turquie Qui a impressionné Qui était dans le groupe Du Portugal en général Ça va être très 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 dur En général Mais honnêtement Je vais pas vous mentir Ça va être très dur Les Pays-Bas Qui ont eu du mal En face de groupe Ils ont eu facile Face à la Roumanie Qui était un peu faible Ce soir-là Le jour du match Voilà, je vous dis déjà Ça a été dur Hier, ils ont joué Les Pays-Bas en plus hier Donc je vous dis Ça a été dur Mais d'un côté La Turquie Qui monte en général Qui a marqué La 29ème seconde Face à l'Autriche Les gens qui voyaient L'Autriche gagner Moi, je savais Que la Turquie Ils avaient passé Pour moi, les Turcs Peuvent encore y croire En général Et honnêtement Je verrais Pour ma part Pour ma part La Turquie se passer Pourquoi ? La Turquie Va l'an dernier final Ce qui serait un exploit Pour les Turcs Parce qu'ils m'ont impressionné Et je verrais les Turcs passer Parce qu'ils m'ont Fortement impressionné Dans cet euro Et je vous dis C'est fou en général Et les Pays-Bas Moi, je pense que Ça peut aller jusqu'aux prolongations Et la Turquie peut gagner Aux prolongations Ou voir tirer au but Mais je vous dis Pour l'instant Il n'y a que des tirs au but Et des prolongations Mais je vous dis C'est des gros matchs En général Pays-Bas-Turquie C'est un gros match Mais je verrais Les Turcs y allaient encore Et en plus Ils sont fortement à domicile Avec un grand public En forte mis De l'ambiance Et du spectacle En général Ils font une tour en forme Au public Et je crois que les joueurs Se sont bien calés Je vous dis déjà Se sont bien donnés Et ils sont bien au rendez-vous Pour moi Les Turcs qui pourraient aller En demi-finale Est-ce qu'ils seraient Comme les Nouveaux-Dingues Pour leur pays Allez Derniers matchs Dès qu'un final Ce sera l'Angleterre-Suisse Ca se jouera Donc je vous dis Déjà l'Angleterre-Suisse Ca se jouera le 6 juillet 2024 à 18h A Düsseldorf Vous l'avez Un match complètement dingue On va pas se mentir On a d'un côté L'Angleterre Qui a eu fortement du mal Ils étaient à deux doigts De se faire liminer Face à la Slovaquie A 5 minutes de la fin Je vous dis déjà A 5 minutes de la fin En 5 minutes Ils ont tout donné Et à la dernière minute L'Angleterre Qui est galisée C'est probablement en prolongation Je vous dis déjà Mais d'un côté on a la Suisse Les Suisses Ces petits Suisses Qui poussaient en général Qui poussaient en général Moi pour moi Honnêtement Ca va être très 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 dur En général Mais moi je vous dis déjà J'adore le suspense J'adore le jeu J'ai l'heure de l'advertissement L'Angleterre Ne va pas passer Et je verrai la Suisse Passer Moi pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Parce que moi je vous dis déjà Je sens que la Suisse peut passer Parce que ces Suisses là Ils peuvent créer la surprise Ils ont créé la surprise Dans le groupe avec l'Allemagne S'ils ont fait chuter l'Allemagne Avec son impartial Ils ont accroché le nul En Allemagne Face à l'Allemagne A domicile Et ils ont gagné 2-0 Vers la Suisse Ces Suisses là Peuvent créer la surprise Et peuvent aller en demi-finale Et la Suisse Ce serait incroyable pour vous Les Suisses Mes abonnés Suisses Ou les gens qui viennent de Suisse Parce que ça devrait être fort Parce que l'Angleterre C'est vrai pourquoi je dis ça Moi la Suisse En fait parce que l'Angleterre Ils ont eu du mal Ils ont eu du mal Dans le face de groupe Ils ont fait des matchs nuls Ils ont gagné que 1-0 Face à la Serbie Et voilà en général Bellingham Je sais pas si Bellingham Le sauveur de Bellingham En plus c'est un nouveau joueur Bellingham avec Real Madrid Mais d'un côté avec l'Angleterre Je sais pas si ça va pousser en général Toujours en général Tout le temps en général Si le Bellingham Va encore contrer tout ça Et tacler la Suisse Mais pour moi Les Suisses iront peut-être En demi-finale Et s'ils vont en demi-finale Ils créent l'ensemble Mais s'ils vont en demi-finale Ce serait incroyable pour l'APD Parce que ce serait la fête Total Déjà qu'ils ont battu l'Italie Samedi dernier Ça a été la fête Donc là Ils vont battre pour moi Selon moi L'Angleterre Mais je vous le dis C'est complètement fou Je vous le dis déjà C'est complètement fou Je vous le dis Donc voilà voilà L'Angleterre éliminée Et la Suisse irait en demi-finale Voilà C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a énormément plu Abonnez L'ami N'hésitez pas à vous abonner Abonnez à la chaîne YouTube Et activez la cloche Des notifications Mettez le petit pouce bleu L'ami Pour ne rater aucun débrief L'ami Aucun débrief Et aucun pronostic sur la chaîne YouTube Et aucune vidéo Divertissement masterclass Et divertissement en direct Je vous le dis déjà Les amis Donc je vous le dis déjà Mes pronostics Donc voilà Pour moi les pronostics Pour mes demi-finalistes Ce serait Allemagne-France En demi-finale Et Turquie-Suisse En demi-finale Donc voilà Ce serait deux affiches En demi-finale Voilà Donc voilà Vous savez tout En général N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Abonnez-vous Et dites-moi pour vous Vos pronostics de ces cartes finales Mettez-les dans les commentaires Mettez vos commentaires Dans les commentaires Vos pronostics On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo C'était les débris De Monsieur Abbé Pour vous aider Double chat Et n'oublie pas 7 euros Et commente-moi mon Alade Et surtout l'Allemagne Peut-être en direct